Au centre de la plupart des galaxies, on trouve l'une des choses les plus étranges et les plus meurtrières de l'univers, un trou noir. La plupart des trous noirs, quelle que soit leur taille, apparaissent lorsqu'une étoile géante manque d'énergie. L'étoile implose, ce qui provoque une explosion appelée supernova. L'étoile géante est finalement réduite en une bille très compacte que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. La gravité d'un trou noir ou sa force d'attraction est si forte qu'elle attire tout ce qui s'en approche un peu trop près. Le trou noir peut même avaler des étoiles entières. Rien ne peut se déplacer assez vite pour échapper à la gravité d'un trou noir, même pas la lumière, chose la plus rapide de l'univers. C'est pourquoi nous ne pouvons pas observer des trous noirs dans l'espace. Ils ont englouti toute la lumière. Bien que les astronomes ne puissent pas voir les trous noirs, ils savent qu'ils sont là par l'effet qu'ils ont sur les objets qui s'en approchent un peu trop. Mais voilà que vendredi, les astronomes utilisant le télescope spatial à bord de la NASA ont partagé les derniers instants d'une étoile alors qu'elle était engloutie par un trou noir. Et merci à tous d'avoir participé au concours Trouver la date du lancement du Starship de SpaceX pour courir la chance de gagner cette merveille. Puis en passant, ce n'est pas la date précise, c'est celui ou celle le plus près. Et si vous n'êtes pas dans la liste et que vous avez participé, n'hésitez pas à m'écrire, ça se peut que j'aille oublier. Ça m'étonnerait, je ne vous oublie pas, mais on ne sait jamais. Puis d'une manière ou d'une autre, le lancement, c'est pour très bientôt. Heureusement que personne n'avait choisi le décembre. Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. Chaud! Elle n'est pas brisée, elle est encore parfaite. C'est le cas, il pète la Starship qu'il va donner. Bravo, champions! Le télescope Hubble a découvert un trou noir affamé transformant une étoile capturée en forme de beignet. Les trous noirs sont des cueilleurs, ce n'est pas des chasseurs. Ils sont à l'affût jusqu'à ce qu'une étoile malchanceuse passe par là. Lorsque l'étoile se rapproche suffisamment, l'emprise gravitationnelle du trou noir la déchire violemment et dévore ses gaz tout en crachant un rayonnement intense. C'est quoi le bruit, man? Bah, c'est un aspirateur qui aspire les étoiles. Regardez bien cette séquence d'illustration d'artistes montrant comment un trou noir peut dévorer une étoile qui la contourne. Elle est séparée en quatre. C'est bien simple. Le point numéro un en haut à gauche correspond à une étoile normale qui passe près d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. Par la suite, au point deux, les gaz extérieurs de l'étoile sont attirés dans le champ gravitationnel du trou noir. Au point trois, l'étoile est déchiquetée lorsque les forces de marée la séparent. Et en quatre, les restes stellaires sont attirés dans un anneau en forme de beignet autour du trou noir et finiront par tomber dans le trou noir libérant une énorme quantité de lumière et de rayonnement à haute énergie. Les astronomes utilisant le télescope spatial à bord de la NASA, ça c'est un projet de coopération internationale entre la NASA et l'ESA. C'est important de le comprendre, c'est pas juste la NASA. Mais ils ont enregistré en détail les derniers instants d'une étoile alors qu'elle était engloutie par un trou noir. Ceux-ci sont appelés Tidal Destruction Events ou événements de perturbation démarrés. Mais en gros, il y a un équilibre entre la gravité du trou noir qui attire les étoiles et le rayonnement qui expulse les matériaux. En d'autres termes, les trous noirs sont des mangeurs, mais un peu désordonnés. La structure n'est pas si évidente que ça. Les astronomes utilisent Hubble pour découvrir les détails de ce qui se passe lorsqu'une étoile plonge dans l'abîme gravitationnel. L'étoile en question se trouve à près de 300 millions d'années-lumière au cœur d'une galaxie. Les astronomes ont utilisé la puissante sensibilité ultraviolette de Hubble pour étudier la lumière de l'étoile déchiquetée. Et c'est pas la première fois que l'on détecte des événements de perturbation démarrés autour des trous noirs. Plus d'une centaine ont déjà été détectés par des astronomes à l'aide de divers télescopes. Il y a encore très peu d'événements de marée qui sont observés dans la lumière ultraviolette en raison du temps d'observation. C'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous pouvez obtenir à partir des spectres ultraviolets. Pour toute galaxie donnée avec un trou noir supermassif au repos au centre, on estime que le déchiquetage tellaire ne se produit que quelques fois tous les 100 000 ans. La collision énergétique que Hubble nous partage était suffisamment proche de la Terre et suffisamment brillante pour que les astronomes effectuent une spectroscopie ultraviolette sur une période de temps plus longue que la normale. Car en général, ces événements sont difficiles à observer. Vous obtenez peut-être quelques observations au début de la perturbation lorsqu'elle est vraiment brillante, puis c'est tout. Mais la chance de ce nouveau programme d'observation est qu'il est conçu pour examiner quelques événements de marée sur une année pour voir ce qui se passe. Et dans ce cas précis, les chercheurs ont été capables de le voir très tôt pour pouvoir l'observer au stade d'accrétion très intense. Il a donc été en mesure de voir le taux d'accrétion chuter au fur et à mesure qu'il se transformait progressivement. Les données spectroscopiques de Hubble sont interprétées comme provenant d'une zone de gaz très brillante, chaude et en forme de baignet qui était autrefois l'étoile. Puis cette zone connue sous le nom de Thor à la taille du système solaire, rien que ça, il tourbillonne autour d'un trou noir. Nous voyons donc le vent stellaire du trou noir balayer la surface qui est projetée vers la Terre à des vitesses qui correspondent à environ 3% de celles de la lumière. C'est vraiment un endroit très passionnant pour les scientifiques, juste au milieu du connu et de l'inconnu. SpaceX et son PDG Elon Musk affirment que la première tentative de lancement orbital de son véhicule Starship Super Heavy approche à grands pas, mais que la société devra régler des petits problèmes techniques et réglementaires avant de faire tout ça. SpaceX a tweeté le 12 janvier qu'ils allaient de l'avant avec une dernière série de tests de son véhicule Starship et de son booster Super Heavy sur son site de test Starbase à Bokachica, au Texas. La société a installé un véhicule Starship appelé Shift24 au-dessus d'un booster Super Heavy désigné Booster 7 sur la rampe de lancement le 9 janvier. Et puis ces tests comprennent une répétition générale qu'on appelle le full stack du véhicule combiné avec par la suite un test de tir statique des 33 moteurs Raptor sur le Booster 7. Puis les 33 moteurs en même temps, ça serait clairement une première. Puis ces tests ouvriraient la voie à une tentative de lancement orbital d'un point de vue technique. Et ça, c'est le Super Heavy avec ses 33 moteurs Raptor. De l'autre côté, on a le Starship avec ses 6 moteurs Raptor. Et quand on parle de full stack, ça veut juste dire qu'on est bien assemblés ensemble, comme ça. Tu pourrais pas le tourner comme ça dans la vraie vie. C'est vrai que tu le dises. C'est vrai que tu le dises. SpaceX n'a pas estimé quand ce lancement pourrait avoir lieu en dehors. Des semaines à venir. C'est ce qu'il a dit. Musk a cependant été plus ouvert. Nous avons un vrai coup fin février. La tentative de lancement en mars semble très probable. A-t-il tweeté le 7 janvier. Mais c'est vraiment pas la première fois que les estimés de SpaceX. J'ai dit SpaceX, hein. Musk. Musk ne fonctionne pas. La NASA suit de près les progrès de Starship car elle prévoit d'utiliser une version du véhicule comme atterrisseur lunaire pour les missions Artemis. SpaceX a reçu deux prix de la NASA d'une valeur combinée de plus de 4 milliards de dollars pour développer ses atterrisseurs. Puis en plus des étapes techniques majeures, SpaceX a également besoin d'une licence de la Federal Aviation Administration qu'on connaît tous, oui, pour un lancement orbital du Starship. La FAA a achevé un examen environnemental en autorisant les lancements orbitaux du Starship à partir de Boca Chica, mais obligeant l'entreprise à mettre en œuvre plus de 75 mesures pour atténuer les effets sur l'environnement. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune mise à jour du côté de SpaceX sur les progrès de la mise en œuvre de ses atténuations ou sur le statut d'une licence de lancement de Starship. Mais la FAA a déclaré le 12 janvier que toutes les mesures ne doivent pas être complétées avant de délivrer une licence de lancement. Donc, si je comprends bien, certaines mesures doivent être réalisées avant le lancement tandis que d'autres sont conçues pour se produire pendant les activités poste de lancement ou à la suite d'un accident. Donc, ce n'est pas si complexe que ça. Ça va chauffer bientôt! À Boca Chica! Pas de suite. Bientôt. Cette semaine, nous apprenions que Roscosmos et Arianespace seraient en discussion pour un échange. D'un côté, nous avons 36 satellites OneWeb bloqués au Kazakhstan et de l'autre, des composants d'une fusée Soyouz bloquée en Guyane française. Des responsables européens et russes discutent d'un accord potentiel pour rapatrier une fusée Soyouz bloquée en Guyane française en échange de satellites occidentaux détenus par la Russie. Aux prises avec les retombées de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, Roscosmos travaille toujours à la clôture de projets conjoints, avortés avec ses anciens partenaires près d'un an plus tard. Les éléments les plus importants et problématiques auxquels Roscosmos doit faire face sont les composants des fusées Soyouz qui sont bloquées sur le site de lancement européen près de Kourou, en Guyane française. Toutes les missions Soyouz depuis cette installation en Amérique du Sud ont été complètement annulées depuis le début de la guerre. En début d'année, juste une semaine avant que Moscou ne déclenche la guerre, Roscosmos a annoncé que des spécialistes de sa division d'infrastructures au sol avaient commencé à décharger en vue de l'assemblage des étages de suralimentation. Sur ordre des dirigeants, des dizaines de spécialistes russes ont été retirés de la Guyane française, laissant derrière eux les étages de fusées, les conteneurs avec propulseurs, le matériel de support et la documentation. La société Ariane Space qui a engagé Roscosmos pour fournir et soutenir les lancements Soyouz avec des charges utiles commerciales européennes a pris la garde de l'équipement stocké jusqu'à son retour prévu en Russie. Mais en raison de la grave rupture des relations diplomatiques et des activités économiques entre l'Europe et Moscou, le matériel russe est resté en Guyane française. Mais dernièrement, nous apprenions qu'une entente d'Ariane Space avec Roscosmos sur l'échange de composants de fusées Soyouz bloqués en Guyane française contre un groupe de 36 satellites OneWeb bloqués dans le Cosmodome de Baïkono au Kazakhstan pourrait être conclu. Mais c'est pas si facile que ça pour les Russes, car obtenir les visas nécessaires et trouver un itinéraire pour se rendre en Guyane française afin de soutenir la préparation et le chargement du matériel russe sur des cargos, c'est vraiment pas chose faite. Avec la nouvelle réalité russe, c'est pratiquement même impossible. Et du côté de OneWeb, les responsables ont envisagé diverses options logistiques, notamment le transport d'une petite équipe de récupération à Baïkono, puis le transfert rapide des satellites par voie terrestre de la base sous contrôle russe afin de minimiser l'interaction avec les autorités russes et d'éviter une escale à Moscou. Mais selon les sources, les négociations entre Roscosmos et Arian Space avançaient, mais très lentement, et rencontraient des obstacles pratiquement impossibles à surmonter d'ici la fin de la guerre. Le Pentagone présente son rapport très attendu sur... Les OVNI. À l'été 2021, le Pentagone a annoncé la création de Hall Domain Anomaly Resolution Office, ou AARO, un bureau spécialisé dans le suivi des OVNI officiellement rebaptisé « Panis pour phénomènes aériens non identifiés ». En mai 2022, l'institution a déclaré qu'elle allait consentir à un effort de transparence en publiant un long rapport sur ces phénomènes mystérieux. Celui-ci vient enfin de tomber après des mois d'attente. Vous avez hâte de connaître la conclusion ? Sur cette chaîne ? Pas si sûr, parce qu'ici on est basé sur la science et les connaissances, ouais, mais quand même, je l'explique. C'était la première fois depuis plus de 50 ans que le gouvernement américain s'exprimait officiellement sur la question des OVNI. Euh, 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 Panis, le SMAT ? La même chose ? Non, c'est pas la même chose. L'objectif de cet effort de communication était avant tout de briser un cercle vicieux de secrets et de spéculations qui étaient entretenus depuis une cinquantaine d'années. Malgré l'impatience des passionnés de Panis, on l'a dit correct, là, le contenu était prévisible pas mal. Ben, il y a finalement pas beaucoup d'informations à tirer de ce document. Le rapport couvre environ 510 Panis, documentés par diverses agences gouvernementales américaines. La plupart des observations proviennent de l'US Navy et de l'US Air Force. Parmi elles, on trouve des ballons ou objets similaires, souvent utilisés dans le cadre d'expériences scientifiques, qui nécessitent de réaliser des mesures atmosphériques. Il y avait également des drones, des oiseaux, des phénomènes météorologiques ou des débris comme des sacs de plastique. Oui, des sacs de plastique, imaginez, qui battent au vent. Certaines nouvelles entrées, en revanche, n'ont pas pu être identifiées par manque de temps. Il s'agit d'engins qui ont présenté des caractéristiques de vol ou des performances inhabituelles et qui nécessiteront des analyses plus poussées. Désolé pour ceux qui espéraient des secoupes volantes. Ouais, elle l'aime. Les travaux scientifiques sérieux sur les paniers ont régulièrement été minés par des interprétations peu objectives de théories du complot. Mais selon eux, pour déterminer l'origine de ces phénomènes, la priorité est désormais de repartir sur des bases plus saines. Puis ça, ça implique d'arrêter de prendre systématiquement les observateurs pour désilluminer. Mais quoique, il y en a quand même pas mal avec ça. Et de respecter quand même une méthodologie solide avant de tirer des conclusions. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, oublier les OVNI. OVNI ou OVNI, mais il n'y en a pas, pas de secret d'état, pas d'R51. Mais les autorités encouragent quand même le partage pour pouvoir trouver des explications sur ce sujet longtemps considéré comme tabou, mais qui fascine et intéresse autant le public que les autorités. Le mystère, on aime ça, mais il ne faut pas tomber dans le piège de croire n'importe quoi. C'est facile ça, voir n'est pas croire. Moi je pilote des avions, puis souvent j'ai Vénus qui flashe en face de moi, rouge, vert, c'est l'atmosphère de Vénus, si on ne comprend pas le phénomène. Extraterrestres! Et ce n'est pas ça du tout, non. Cette semaine au chapitre 5, ce sera un récapitulatif de courtes nouvelles qui se sont passées durant la semaine. T'es sérieux? Ouais, je suis le même. T'es le même? J'essaye ça. Alors c'est parti, avez-vous vu la photo magnifique que le satellite de la NASA Ghost ou GOES 16 a pris vendredi? C'est de toute beauté, nous l'aimons tellement cette magnifique planète, c'est une vraie photo. Wow! Parfois on n'a pas toujours la possibilité de la voir dans nos vies terriens, alors merci pour cette image. Et surtout au Québec vendredi, nous étions dans une grosse tempête de neige. Je voudrais demander à Olivier, il pourrait nous en parler, dans l'Est ça devait être quelque chose. Ici on voit le canopée cargo vélique de 121 mètres affrété par Ariane Group qui est arrivé au port de Kourou, puis ce navire achemine rien de moins que les éléments. Du lanceur Ariane 6 que nous avons tous hâte de voir décoller à la fin de l'année. Et en passant, le cargo vélique avait été mis à l'eau le 28 juin avant de partir du port maritime de Nantes-Saint-Nazaire le 2 janvier. Et ce qui est particulier avec ce navire, il y a des ailes rigides en composites qui ont un meilleur rendement que les voiles. J'avais jamais vu ça, c'est impressionnant. Ici la NASA a publié une vidéo qui montre la salle de lancement de la fusée céleste pour la mission Artemis 1 qui a eu lieu à la fin de l'année 2022. On ressent le stress et l'anxiété de la directrice Charlie Blackwell-Thompson et son adjoint Jérémy Grabber. Avez-vous vu cette image des tuiles du Starship prise le 12 janvier 2023? C'est vraiment très impressionnant. Et je peux vous dire qu'il y en a des tuiles sur le Starship. Oh oui, des tuiles de protection pour la rentrée dans l'atmosphère. Si on n'a pas ça, ça ne marche pas. Et en parlant de très impressionnant, il y a trois français qui viennent de briser le record du monde du vol de proximité en wingsuit. C'était à proximité du Mont Blanc. Ils ont longé les Alpes pendant plus de 7 km. Les images sont incroyables. Attention au danger, j'ai déjà moi-même perdu un ami qui faisait ça. Alors, soyez prudents si vous le faites. L'écart entre la vie et la mort est très étroit. Comme les parois de la montagne. Toujours le bon mot, hein? Ouais. Lâche pas. Et je vous laisse avec un petit souvenir de persévérance sur Mars qui a pris cette photo le 5 février 2022. C'est l'année dernière. Est-ce que l'être humain pourra un jour marcher sur cette planète? Une chose est sûre, notre imagination est stimulée au maximum présentement. Avec ce qui se passe dans le spatial, la réalité est enfin plus stimulante que la fiction. Et ça complète l'actualité spatiale show. Hey, un gros merci d'être ici encore cette semaine. Et comme disait Sénèque, En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Hey, n'hésitez pas à foncer. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Ne craignez surtout pas la perfection. Vous n'y parviendrez jamais. D'ici là, n'oubliez pas d'être goudotte. Le futur, ça commence maintenant. Autopilot activé. Sous-titrage Société Radio-Canada